... Quelle a été la moisson de ce gouvernement ? Quelle a été la moisson du président Tshisekedi particulièrement ? Lui qui a géré le pays bientôt 5 ans, il a promis beaucoup. Il a aussi réalisé. Est-ce qu'il a réalisé toutes les promesses qu'il a tenues ? Est-ce qu'il a réalisé une partie ou la majorité des promesses qu'il a tenues ? Sur quelle base objective le Congolais peut-il accorder les suffrages ? A nouveau au président Tshisekedi, pourquoi choisir un nouveau Tshisekedi pour un second mandat ? C'est la première question. Mesdames et messieurs, on se posera également la question de savoir quelle est la responsabilité du gouvernement américain dans les massacres de l'Est de l'RDC. Comme vous vous souvenez, le 2 août dernier, les Congolais ont commémoré le génociste. Le génocide congolais, 10 millions de morts sous le silence de la communauté internationale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la partie Est de l'RDC est toujours insécurisée. Presque 30 ans que les gens sont massacrés, tués, rien ne se fait. Aucune décision de la communauté internationale. Et pourtant, il y a des rapports bien établis qui montrent les commanditaires, les responsables de ces massacres en ligne de mire, les voisins de l'RDC. Je cite l'Ouganda et le Rwanda avec les régimes sanguinaires de M. Paul Kagame et celui de M. Yorimu Sévine. Quel est le rôle des États-Unis d'Amérique dans ce massacre qui se vise depuis bientôt 30 ans dans la partie Est de la République démocratique du Congo ? Je reçois M. Édouard Kabouaï. Il est président fédéral de l'UDPS en Angola. Il est de passage à Kinshasa. Il nous fait l'honneur d'être avec nous une nouvelle fois ici, sous le plateau d'Antolelli. M. Édouard, un immense plaisir de vous avoir toujours ici chez nous. Merci bien, mon très cher Dan, pour m'avoir encore une fois de plus honoré. Parce que quand nous passons chez vous, ça veut dire que nous sommes honorés. C'est ça. Comme vous le savez, Congo-Bez n'est pas n'importe quelle chaîne. Ça, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Merci beaucoup. C'est une chaîne qui est vraiment suivie à l'international. Alors, nous, nous avons un réel plaisir, surtout que vous venez communiquer avec les Congolais, à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays, qui ont besoin de s'actualiser. C'est quelques questions qui font l'actualité de notre pays. Vous savez, quand vous informez quelqu'un, c'est plus que lui donner du pain. Il sait que mon avenir peut être un pain. Comme ça, par rapport à l'information. C'est ça. Alors, merci bien. Surtout que je me présente encore devant vous. Je pense que nous allons actualiser, mettre au parfum notre peuple, qui est vraiment fidèle à cette chaîne. Et puis, nous allons parler Congo. Nous allons parler Congo. Le Congo, il sait que nous avons les plus chers. C'est notre héritage commun à tous, que nous lèguerons à nos enfants. Mais alors, il y a des dirigeants qui passent, d'autres passent, d'autres viennent. Et actuellement, nous avons un président. Le président Tshisekedi, qui a bientôt fait rencer à plutôt cinq ans à la tête du pays. Est-ce que nous devons lui donner un second mandat ? Pourquoi doit-on le faire ? Pourquoi on ne doit pas le faire ? On a suivi M. Martin Fayelou, qui, il y a quelques jours, a fait une interview dans laquelle il a dit que M. Tshisekedi a, encore une fois, il a répété, ce sont des choses qu'il a toujours dites, et bien que M. Tshisekedi, le président Tshisekedi a été nommé par l'ancien président Joseph Kabila. Là, ce n'est pas la question. Le président Tshisekedi, il a eu cinq ans. Est-ce qu'il a assez bien comporté ? Est-ce qu'il y a des Congolais qui peuvent encore le voter ? Est-ce qu'il y a des Congolais qui ne peuvent pas le voter ? Pourquoi le voter ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'il doit faire à nouveau pour que les Congolais se retrouvent ? M. Édouard, vous qui vivez en Angola en permanence, vous êtes établi en Angola, dites-nous un peu, est-ce que le président Tshisekedi a une belle image déjà à l'extérieur du pays ? Avant de répondre à votre question, je saisis vraiment cette occasion devant votre micro, pour bénir l'éternel diéto-puissant, qui est le maître des temps et des circonstances. Le pasteur. Et bénir aussi les garants de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui a apporté son choix, si ma modeste personne, aménement en tant qu'administrateur dans le conseil d'administration de la société commerciale des ports et transports, ce CPT en sigle. Oh, félicitations. On a train. PCA. Effectivement, non, donc, administrateur dans le conseil d'administration. Ah, j'ai été administrateur. Wow. Effectivement. Félicitations. Alors, merci bien, M. Chedan. Je crois que ça, c'est ça, c'est ce qui montre effectivement que nous étions des vrais combattants qui ont combattu pour avoir l'alternance dans notre pays. Il ne nous a pas oublié, hein ? Ah oui, effectivement, parce que nous, nous avons cru à un messier appelé notamment Tshisekediombo Lombardérez-Mémoire. Il y a un guéguerre qui a élu domicile au sein de l'UDPS. Il semble qu'il y a deux camps. Les camps de ceux qui viennent de l'étranger, la diaspora de Belgique, Paris, Angleterre, qui, eux, seraient privilégiés que les combattants qui sont ici à Kinshasa ou en Afrique. Non, non, je crois que c'est une fausse lecture. Ce sont des... Je peux les appeler des moutons noirs, effectivement. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a toujours des vraies troupes. Et je crois qu'ils ne peuvent pas manquer aussi des infiltrés au sein de l'UDPS. Vous-même, vous le savez, l'UDPS est une partie de masse. Quand vous êtes devant la base, à un certain moment, il y a chacun dans son comportement. Alors, vous qui le dirigez, qui le conduisez, il faut toujours avoir un regard sur leur comportement. Mais je peux vous dire qu'au sein de l'UDPS, ce langage-là, nous ne l'utilisons pas. D'abord, l'UDPS signifie l'union pour la démocratie et le progrès social. Donc, que ce soit les compatriotes ou les combattants de l'UDPS, qui ont vécu à l'extérieur du pays, à se soustraire à des actions, des régimes dictatoriels que nous avons affrontés, ils sont restés toujours membres de l'UDPS. Ils ont le même partage équitable avec tout le monde. Est-ce que l'UDPS ne déçoit pas ? Est-ce que l'UDPS, les attentes qu'a suscité l'UDPS quand l'UDPS a accédé le pouvoir, est-ce qu'il y a des réalisations qui correspondent aux attentes ? Effectivement, mon très cher Dan, à moins que les gens soient animés d'une mauvaise foi. Ou peut-être qu'ils ont besoin que nous puissions les reporter des lunettes afin qu'ils puissent voir ce que l'UDPS a matérialisé dans son propre projet. C'est vrai. Comme vous le savez, nous sommes le 24 avril 1990. L'unique et le seul parti qui s'est bâti, bête et ongle, pour avoir un rendez-vous démocratique, c'est-à-dire démocratiser l'espace politique congolaise, celui de PES. Parce que je peux vous informer, comme vous le savez aussi, du temps du fait président Mobutu, il y disait, il y disait, en gira même en prétesseurment, de son vivant, il n'y aura pas de parti politique en Zahir à l'époque-là. Et je vous dis vrai. Et il y avait qu'un seul parti politique, un père avec son discours séduisant, séduisant que vous le savez, Tata Bo, Mamamo et Colombo. Donc l'adhésion au MPR, c'est dès la naissance, dès qu'on vous le quittez. Donc on était du MPR. Vous tous, tous. Pas les jeunes gens qui sont nés dans les années 98, 99, 98, 99, mais nous qui sommes nés avant, à l'époque du MPR, nous sommes nés du parti État. Membres du MPR, dès la naissance. Et à cette époque-là, une dictature farouche, sanguinaire, que personne ne pouvait ouvrir son bec et enfronter M. Mobutu, mais nous avons connu. Mais Mobutu a bien géré que tu sais ce que dit, c'est ce que se raconte. Je vous dis que c'est catastrophique. S'il faut parler le bilan de Mobutu de 32 ans, ça je vous dis qu'il faut ressusciter tout le père de l'indépendance. Parce que si Mobutu, il y a eu beaucoup de temps, 32 ans au pouvoir, était un leader visionnaire, mon frère Dan, nous devions être comme la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique. Parce que nous, on a tout. On a tout. Il suffit seulement d'avoir la volonté. La volonté s'exprime par rapport aux compétences que la personne en détient. Alors si tu n'as pas la volonté, tu ne peux jamais se qualifier d'être compétent. Vous savez, mais c'est Lune de Pès qui s'est bâti jour et nuit jusqu'à ce que M. Mobutu a reconnu le multipartisme. Ça, c'était un combat de Lune de Pès. Et depuis ce temps-là, nous quittons maintenant de la République d'Isaïr, nous retournons... Mais avant d'arriver au combat de Lune de Pès, on dit que dans le bilan de Mobutu, il y a aussi le président honoraire, honoraire, le président, le feu Etienne Tisekedi, il a été ministre plusieurs fois sous Mobutu. Et les gens disent, puisqu'il a aussi occupé des fonctions de responsabilité, il doit normalement partager le bilan de Mobutu. Non, mais bon, lui peut partager le bilan avec Mobutu par rapport à sa gestion. Tout le monde le sait. Tous les Aïrois et les Aïroises, ils le savent mieux qu'il n'y avait pas un homme intègre, juste dans sa gestion, comme Etienne Tisekedi, de Moulomba, de Rége-Mémoire. Et d'ailleurs, vous avez vu à l'époque, il a refusé de ne pas partiser avec Satan, que lui-même s'est nommé Satan, parce que vous vous rappellerez que Mobutu nous a passé une phrase mythique pour dire, s'il faut signer les accords avec Diable, je le ferai. C'est-à-dire que, qui peut signer les accords avec Diable ? Il faut qu'il soit vraiment les disciples du Diable. Mais Tisekedi a refusé les compromis et les compromissions pour rester derrière le combat du peuple, qui était vraiment son credo, qui était vraiment son cheval de bataille, en fait d'avancer à cette ligne-là. Voilà pourquoi, quand ils ont créé l'Udepest, l'Udepest aïe l'adhésion massive de toute la population congolaise, parce qu'ils ont trouvé l'UE d'espoir et l'adternance par rapport à l'Udepest. L'Udepest n'est pas seulement Etienne Tisekedi, l'Udepest c'est les 13 parlementaires. Effectivement, d'ailleurs, dès pour votre information, historiquement par là, ce n'était pas Etienne Tisekedi qui était le président de l'Udepest dès sa création. C'était Ngalula Mpanda qui était le président. Et ils étaient parmi les 13 parlementaires. Jusqu'à ce que les choses ont évolué, et enfin, ce père, on reconnaît en lui un leader charismatique et en tout cas, déterminé dans son combat. Alors, il est devenu le président du parti. Du parti, effectivement. Et aujourd'hui, la démocratisation que nous avons dans le régime de l'Udepest du président Félix Tisekedi, mon frère, c'est le fruit de l'Udepest. Aujourd'hui, la liberté d'expression. Tout à fait. Mais il n'y a aucun doute. Mais avant d'arriver à la gouvernance du président Félix Tisekedi, nous avons connu deux présidents avant le président Etienne Tisekedi. On a connu le président Kabila Père, Laurent Désiré Kabila et Kabila Fils. Est-ce que ces deux présidents ont été des bons présidents ? Avant, ont été des mauvais présidents pour le Congo ? C'est encore la catastrophe pour notre pays, mon très cher Dan. Les deux ont mal géré. Je vous dis qu'il n'est vénémas de triste mémoire. Un événémas de triste mémoire d'avoir la Kabila à la tête de notre pays. Je l'ai toujours dit même quand nous nous enfrontons. Mais les gens, les kabilistes disent que Joseph Kabila est le père de l'alternance puisqu'il a laissé le pouvoir pacifiquement à Etienne. Il ne peut pas être le père de l'alternance. Il devra être le père de l'alternance s'il est respecté dans l'hypothèse de demandant reconnu par la constitution congolaise. À ce moment-là, il devra sortir par une grande porte. Mais vous savez qu'il en a bénéficié encore deux ans de plus. Les bonus. Et pour que nous puissions arriver à cette alternance, mon frère Dan, je vous dis, c'est les combattants de l'UDP. C'est l'UDP qui a payé encore le prix pour l'alternance que nous avons eu. Vous savez les événements qui ont émaillé après son demandant donc 2016 et 2017 qu'il n'avait pas besoin qu'il quitte le pouvoir. Il fallait aujourd'hui nous situons avec vous les Thérèse Kapanga, la Thérèse Mémoire, les Rossi Moukendi. Nos combattants, nos militants calicinaient au siège de notre parti parce que nous on réclamait tout simplement le respect du mandat constitutionnel et c'est dans tout ça que si quelqu'un vous dit ça, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas vraiment la politique congolaise par rapport à nos termes constitutionnels et à ce qui devrait être comme sa propre responsabilité en tant que président à l'époque. Mais vous avez géré ensemble, vous avez géré de 2019 à 2021. Mais oui, effectivement. De 2019 à 2021. Effectivement parce que c'est une réalité que nous avons rencontrée. C'est que d'ailleurs même le président de la République, Félix Antoine, ce que tu l'as toujours dit, c'était vraiment un accident de parcours. Pourquoi ? Parce que nous, nous venons au pouvoir. Ceux qui ont géré, ils devront partir et nous laisser gérer les pays afin que notre mandat soit comptabilisé devant le peuple. Mais ils sont restés encore. Et la réalité de 2018 était qu'aux législatives nationales, l'UE de PES n'avait pas la majorité de députés pour... Mais le président lui-même dit qu'il regrette la dissolution de la coalition. Oui, effectivement. Il aurait aimé que ça puisse continuer. Effectivement, mon frère, parce que vous savez que les prophètes de Malheur ont prédit l'état de tombe de ce pays. On prédit la disparition de la ECDC sur la carte géographique. Et que, cette fois-là, ils se sont vus contredits sur les signes de temps de voir un nouveau président en train et un nouveau soldat en vie qui devra se mouver à ses occupations librement et qui devra avoir aussi la longueur par rapport à la situation politique. C'est changer l'expérience. Mais dommage parce que nous avons connu les ventriotes à la place de politique. Donc, un ministre au pouvoir, un premier ministre au pouvoir, il a un président de la République parce que dans un pays, on ne peut jamais avoir de président de la République. Nous avons édité cet espoir au sorti de l'ordre de Saint-City mais c'était quelque chose inattendu pour le monde de temps entier. Mais il n'y avait qu'un seul président. Mais vous-même, vous le savez que quand il donnait les ordres et les orientations, il y avait ceux qui dépendent encore de Kinga Kati, c'est ça vraiment ce que le président de la République regrette, de ne pas encore avoir vraiment les hommes politiques, surtout les hommes d'État dans notre pays. Et lui est en train quand même de tracer le chemin là. Je crois que nous aurons vraiment des vrais hommes d'État dans ce pays pendant ce mandat. Est-ce que le système est déboulonné ? Totalement. Totalement. Le système est déboulonné totalement. Parce que maintenant, comme vous le savez, nos ordonnances sortent publiquement sans couac, sans pour autant d'abord demander l'avis de Kinga Kati. Comprenez-vous ? Donc, il y a les ministres qu'on appelle aujourd'hui effectivement l'exécutif du pouvoir, c'est-à-dire après le conseil des ministres, ils sont en train de matérialiser ce qui ressort à cela pour le peuple se retrouver. Et vous êtes en train de voir que dans tous les systèmes, le président de la République est en train d'imprimer sa marque en fait que les Congolais, les dirigeants puissent se comprendre que nous sommes les esclaves des dirigés et nous devons rendre les comptes et nous devons faire mieux pour que tous que nous puissions vraiment vivre en paix dans notre pays. Donc, le système est déboulonné. Martin Faillou, qualifié à l'époque monsieur le président Tisekedi de placebo, de pantin, de marionnette. Pour lui, le président Tisekedi serait toujours en train de servir Joseph Kabila parce que c'est Joseph Kabila qui l'a nommé. Il l'a même dit il y a quelques jours dans une des émissions, il a dit la situation que nous connaissons, difficile que nous connaissons actuellement, c'est parce que le pouvoir que nous avons n'est pas un pouvoir légal, encore moins légitime parce que les dirigeants n'ont pas été élus par le peuple mais ils ont plutôt été nommés. Ça, c'est ce dont on vous a dit. Mais nous avons assisté avec vous le 10 janvier 2019. On a demandé à M. Fayoulou de venir présenter le prêve de son élection et le bilettin qui prouve à suffisance qu'il a été élu. J'étais là, M. Dan, à la cour constitutionnelle. J'ai vu M. Fayoulou nous mettre dans un spectacle terrible avec des cartons pleins de quoi ? C'était des bilettins ramassés. Ces avocats étaient là. On leur a demandé de prouver cela. Mon frère, j'étais dans la salle. Je n'ai pas vu là où un avocat de Fayoulou a brandu le prêve bureau par bureau centre de compilation par centre de compilation que Fayoulou a été élu. Vous voyez d'abord là où commence ce premier scénario spectaculaire. Et de deux. C'était ce thème qui veut toujours ce que nous appelons avec vous. Il veut toujours se victimiser lui-même. Pourquoi ? Mon cher Dan, l'élection est une question de la masse populaire. D'abord, c'est ça ce qui veut dire effectivement que le président Félix, c'est ce qu'il dit, est un homme fort. Très fort que jamais. Parce que le pouvoir est considéré comme une femme. Pouvez-vous vous prendre votre épouse pour donner à un autre monsieur ? Ça c'est grave. Et si Kabil à l'époque avait trouvé qu'il devra s'éterniser au pouvoir et c'était facile pour lui pour céder sa femme le pouvoir à Félix Antoine Tissékédi. C'est-à-dire que si Félix Tissékédi a eu le pouvoir aujourd'hui et que Fayou lui dit qu'elle a été nommée, c'est-à-dire qu'elle s'éternise fort. Donc il a contré Kabila, il a poussé Do-Omir et il a pris sa femme, son épouse qui est le pouvoir aujourd'hui. Mais nous avons insisté avec vous. Si nous prenons les deux cycles que nous sortons avant le troisième cycle de 2018, vous savez que 2006, au sorti de ces élections, nous avons connu des morts, des assassinats, des attaques, des charges de combat, des milices qui étaient venues de partout. Parce qu'à cette époque-là, le résultat faisait montre que c'était Mbembe qui avait remporté et Kabila a confisqué. Et vous savez dans quelles conditions Mbembe 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 parce que nous l'avons appelé Kouloune à l'époque, il a colonisé les voix de l'élu de Peste de Tien de Mbembe pour compiler cela dans le compte de Kabila qui n'avait pas réussi aux élections. Et vous savez, ce que vous avez connu avec vous, ce pays a été paralysé. Mon très cher, on était dans ce pays. Et à cette époque-là, tout a été déstabilisé. Kabila avait pris sa poudre d'escampette dans ce pays plus de trois mois. Juste après cette publication-là. Il ne se faisait pas voir encore au sein de la population. C'est parce qu'il était devant un grand éléphant, un poids lourd de la politique congolaise. Et c'est ce que nous m'avons de la mémoire. À l'époque, vous le savez, les pays étaient devenus ingouvernables. Il n'y avait rien qui marchait dans ce pays. Mais vous allez voir effectivement que l'élection est une question. C'est une affaire congolaise. Alors, juste après la publication, l'IES populaire que vous avez vu dans le pays, ce qu'il faisait, montre, même devant l'opinion nationale, Félix Sécrégui avait gagné ses élections au labin. Il avait gagné ses élections au labin. Vous allez vous souvenir de ce problème, de cette commission de l'Union africaine qui avait demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats définitifs. Il y a même l'Union africaine qui avait demandé à la Cour constitutionnelle de ne pas publier parce que, selon elle, il fallait qu'une commission d'enquête soit mise en place pour essayer de voir si les résultats étaient vraiment correspondants. de ne pas publier de ne pas publier les résultats de la présidentielle à l'époque. la nébuleuse communauté internationale avait pour bite dans notre pays de nous imposer les dirigeants. Martin Falou devait gérer deux ans ? Imposé par la communauté internationale. Or, ce qui n'était pas l'expression populaire aux urnes. Tout ce que vous avez constaté à l'époque des négociations de part d'autre et au nom de la Cour constitutionnelle n'était pas encore d'abord publié, ils avaient encore besoin de nous imposer quelqu'un à la tête du pays. Comme qui ? Hein ? Comme qui ? Bon, allez-y comprendre. Donc, comprenez qui pourra. Et maintenant là, comme ce qu'il nous disait, il disait un peuple iné déterminait il est plus qu'une bombe atomique. La communauté internationale avait compris que si il osait, si elle osait, j'allais dire, à cette époque-là, le peuple congolais était déterminé de défaire tout le monde qui devra nous mettre dans un système politico-électoral mais à l'image internationale. Et c'était ça la décision populaire. Parce que c'est le peuple. Vous avez vu la liesse dans la ville province de Kinshasa, en arrière-pays, partout. Tous les Congolais étaient l'unanime. Nous avons voté Félix Antoine Tchesekeli Tchilom, c'est lui notre dirigeant. C'est pourquoi vous vous rappelerez les jours de sa prestation de serment, juste à son entrée, le peuple lui a rappelé Félix, papa Lobaki, le pouvoir qu'a Félix, c'est Sheridan. Ce n'est pas son pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Est-ce qu'il se souvient vraiment du peuple ? Effectivement, effectivement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple ? Exactement. Il y a presque 5 ans maintenant. Maintenant, j'en viens. J'en viens pour vous dire, mon très cher Dan, que d'abord, la personne de Félix Antoine Tchesekeli Tchilom, c'est une bénédiction pour cette nation congolaise, et il est un don divin pour la prospérité de ce peuple congolais. Il a su faire ce que ses précédents n'ont pas pu faire autant d'années qu'ils ont régné au pouvoir. Félix Antoine Tchesekeli Tchilombo arrive au pouvoir. Il a fait la première des choses. Vous savez, la respectabilité d'un pays dépend de toutes ses capacités dans ses... Concrètement, dans ses forces de défense. Dans quel domaine ? Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui est palpable ? Effectivement, d'abord, un, domaine sécuritaire. Vous avez vu comment il a su transformer notre armée nationale, armée congolaise, qui était considérée jadis une armée impuissante, une armée sans capacité de guisouader l'ennemi, avec tous les inventions, tous les incursions que nous devons connaître avec vous. Et aujourd'hui, il a mis sur pied des lois courageuses et audacieuses. Vous vous rappellerez sur la loi de la programmation militaire. Et vous vous rappellerez de ces grandes réformes que l'homme a mis sur pied. Et aujourd'hui, il y a des investissements massifs au sein de notre armée, dans l'entraînement, dans l'achat d'armement, etc., depuis la levée de l'embargo. et aujourd'hui... Mais la guerre continue. Malgré ça, malgré toutes ces réformes-là, la guerre continue. mon frère Dan, je viens de l'Est. Il y a des territoires qui sont plus loin. Je viens de l'Est. La semaine passée, j'ai fait Goma, Bougna, Boutembo, Kassindi, Béni. Je suis allé partout. Vous ne souhaitez pas vivre à Bounagana ? Vous ne serez pas vivre à Bounagana ? Bounagana est sous contrôle de FRDC. Je vous confirme. Vous avez lu le communiqué du gouverneur militaire qui avait demandé tous les services de retourner chacun dans son bureau à Bounagana pour avoir le contrôle. Nous, moi, je viens de l'Est. J'ai trouvé que la population... Vous êtes passé par Bounagana ? Mais oui. Vous êtes passé par Bounagana ? Je vous dis tout près de Bounagana. J'ai trouvé que Bounagana est sous contrôle de FRDC. Sûr et certain. Et je vous dis, je vous confirme, mon frère. Bounagana est récupéré. Je vous confirme parce que jusqu'au moment où nous nous parlons avec vous, avez-vous encore entendu d'inquisition des localités récupérées par ce voyeur-là de M23 ? Avez-vous entendu des villages encore qui continuent être sous contrôle de M23 ? Mais non. Je vous dis que le FRDC qui est monté en puissance est en train de montrer devant la face du monde. Maintenant là, nous sommes capables de sécuriser les plus de 2430 km² que nous avons. Même pas un centimètre carré doit aller entre les mètres et cette guerre-là qui nous est fatiguée alors sera expédiée à ceux qui nous ont envoyés. Et de deux, mon très cher Dan, parlons-en, parlons vrai. nous avons l'article 43 de la Constitution congolaise qui a demandé, parce que ça, c'était l'expression populaire, au référendum. Et les constituants ont demandé les constitués, c'est-à-dire le gouvernement, de remettre sur le chemin de l'école tous les enfants ici d'un père et d'une mère congolaise. Et ces enfants-là, quand nous parlons avec vous, se sont retrouvés plus de 5 millions sur les bancs de l'école. Ce qui veut dire que l'avenir d'un pays et la perspective d'un pays doit être ainsi investie dans son capital humain qui sont ces peuples-là. Et aujourd'hui, vous trouverez parmi ces enfants-là ceux qui seront les ingénieurs et ceux qui vont donner leurs mains afin que ces peuples se développent. Vous avez trouvé, je suis en train de parler dans les termes de réalisation de Félix-Antoine de Secré de Chilomou. Vous avez vu cet homme. Nous avons trouvé 4 milliards. Je dis bien les prévisions bilietaires. 4 milliards de dollars depuis 60 ans d'indépendance de la RDC. Mon très cher frère Dan. Mais aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes en train de naviguer avec la prévision bilietaire de 15 milliards de dollars. Ce qui peut quand même permettre la stabilité de notre économie. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de voir. Les gens des fois s'oublient. On ne peut jamais parler de la stabilité d'un pays sans pour autant d'abord tenir compte de la diversification de votre économie. Et ça, pour le faire, il faut avoir la volonté qu'on fasse. Si l'économie est diversifiée, pourquoi est-ce qu'on a vu des ministres aller en Afrique du Sud dans Zambie acheter le maïs ? Si notre économie est diversifiée, excusez-moi, quels sont les secteurs qui ont été diversifiés en dehors des secteurs miniers, M. Edouard ? Nous sommes en train de nous pencher sur l'agriculture parce que vous savez qu'un ventre affamé, en tout cas, dans tous ses sens de la vie. Ce qui veut dire que Bukanga Longe qui devra nous donner autant de tonnes de maïs, cet argent a été volatisé. Mais quand le président de la République arrive à la tête de ce pays, sous son impulsion, il a demandé la réhabilitation de notre secteur agricole de Kanyamakasés. La fois passée, nous avons suivi Service national. Service national. Nous avons suivi avec vous les prévisions de production qui nous ont mis aux yeux par le commandant Kassongo Kabouiki. Il nous a dit que maintenant, les bâtissaires qui ont été appelés jadis, Koulouna, sont devenus bâtissaires dans leurs prévisions, c'est-à-dire dans nos dépôts, nous en avons plus de quelques mille tonnes. C'est-à-dire qu'il est en train d'envisager jusqu'à 2024-2025 le pouvant de plus de 5000 tonnes. Ce qui veut dire que c'était sous l'impulsion de Félix Antoine Tisséke de Chirombo. Et vous savez, dans le régime précédent, ils ont privilégié l'importation au déclimat de la production dans le pays. un pays qui ne produit pas, c'est un pays dépendant toujours de la communauté internationale. Et on doit d'abord couper ça et avoir la capacité d'autosuffisance alimentaire et mettre cette politique bidétaire, c'est-à-dire de la productivité et pendant que les maïs, parce que comme vous le savez, ce n'est pas que quand vous plantez aujourd'hui, demain, vous récompensez, pendant que ça se pousse sur la terre, c'est pourquoi le gouvernement était parti, parce que nous, on fait quand même... Mais il y a aussi la question de chômage et la question liée justement à cette problématique de création, de multiplication des sources de revenus pour le Congolais, la création des millionnaires, comme le président lui-même l'a dit. Est-ce qu'on a créé des millionnaires ? Est-ce qu'on a réduit le chômage, le taux de chômage qui était toujours exponentiel ? Au Congo, on connaît que quand les jeunes terminent l'université, pour un emploi, il faut avoir un parent qui a des relations à gauche, à droite, seul, c'est carrément le chemin de la croix. Les jeunes qui terminent aujourd'hui l'université, quel est leur avenir ? Est-ce qu'il y a maintenant des nouveaux horizons qui s'ouvrent à eux ? Il y a vraiment des nouveaux horizons, pourquoi ? Parce que vous savez que le président est en train de se pencher sur ce domaine de sous-traitants qui peuvent quand même permettre à ce qu'est ce Congolais-là qui a sa vision. Parce que le problème, c'est quoi mon très cher Dan ? Nous, l'UDPS, avec notre leader, il nous disait souvent, il nous répétait, un pays pour se développer d'abord, le premier pilier à planter comme décor, c'est le changement de mentalité. À aucun pays du monde, mon très cher Dan, même le pays dit un peu développé, etc. On n'a jamais vu les dirigeants aller toquer à la porte de chacun, prenez la nourriture, prenez à boire et à manger. Ce qui veut dire quoi ? Tout compatriote doit comprendre que je suis le fils et le fille de ce pays. Quelle est mes projections ? Quel est mon avenir ? Que pense-moi juste après les études ? C'est que je peux être important à mon pays. Mais maintenant, c'est lui qui a cette vision, il sait mieux que je dois me lancer à tel ou tel secteur pour avoir de revenus. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui nous a toujours dit avec vous, ça ne sert à rien de me donner parce que si tu me donnes aujourd'hui, j'en mangerai tout. Mais si tu m'apprends à pécher, moi-même, je serai responsable, capable de me faire nous nourrir. C'est cette interpellation-là que moi, j'ai tiré la soulette d'alarme à notre jeunesse parce que la jeunesse c'était toujours l'avenir de demain. Alors, les gouvernements doivent vraiment s'investir à cette jeunesse et cette jeunesse, je crois, vous êtes en train de voir les efforts qui émanent par le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec vous, même dans des points de responsabilité, on tient compte de la jeunesse. Pas seulement dans des points de responsabilité. On a demandé que la jeunesse doit se prendre en charge par rapport à sa conscience. parce qu'il y a quelqu'un après avoir fait défenser les parents leurs économies et à la fin de se dire qu'il se laisse maintenant dans des bobasses pour autant savoir que quand j'étudie c'est un investissement familial et demain, la famille doit qu'elle récordée, le pays doit qu'elle bénéficie de moi. C'est ça qu'on doit mettre dans la tête et c'est ça même les chevaux de bataille qui demandent à la jeunesse d'être responsable de la jeunesse de s'imprégner de la situation de leur pays afin de savoir d'être les acteurs politiques et non les observataires pour les droits de ce pays. On va clore la plus grande réussite du président du secrédit pendant son mandat. C'est lequel ? La gratuité de l'enseignement. La 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 plus grande réussite du président du secrédit Oui, la gratuité de l'enseignement d'abord parce que vous savez qu'il a fait ça par rapport à sa volonté c'est-à-dire un leadership visionnaire qui a trouvé qu'on ne peut pas encore tolérer accepter que les enfants chômes en leur place d'être sur les bancs de l'école pour apprendre les ABC. D'abord ça mon très cher dans une grande récite et un bilan largement positif parce que les parents les dominis qui n'avaient pas les moyens de faire scolariser les enfants dans des bonnes écoles dans des écoles conventionnées catholiques parce que c'est là où on paye beaucoup d'argent pour former l'enfant mais pendant que s'ils avaient quand même les conserves ils devront aider l'État mais vous-même vous savez avec tout ce qui s'est passé etc. Mais aujourd'hui tout enfant est appelé élève tout enfant est sur le chemin de l'école alors là où les parents ne faisaient pas les économies pour un peu souvenir aux besoins primaires de leurs enfants aujourd'hui ils sont en train de faire les économies nous avons la décrétation de l'État de siège mon très cher Dan je vous dis la vérité si le président de la République n'avait pas pris ses mesures courageuses pour décréter l'État de siège à la partie orientale de notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui cette partie-là nos compatriotes devront toujours être comme des brébis comme des moutons comme des bés qu'on amène à la boucherie et c'est la décrétation de l'État de siège qui a mis mal les Rwandains qui a mis mal tous les pays voisins qui venaient nous piller qui venaient nous tuer parce qu'ils savaient qu'ils prenaient même nos richesses d'une manière illicite sans passer par des voies légales et aujourd'hui avec l'État de siège et l'administration et entre la responsabilité des militaires ça met mal tous les ennemis de ce pays-ci ça c'est de toi la stabilité de notre économie après des crises sanitaires que nous devons connaître avec vous la monnaie qui ne fait que perdre sa valeur la monnaie nationale ce sont des prévisions dans la durée mais regardez le fort que fait le gouvernement regardez l'implication que le président de la République lui-même vous savez depuis le 17 juillet qu'il a tenu la réunion avec les gouvernements avec les opérateurs économiques vous êtes en train de voir comment les taux d'échange d'ailleurs sont en train d'aller pour inestabilité mais ça ce n'est pas d'abord du tout suffisant parce que ce qui est important nous devons dédollariser notre espace économique et nous devons vraiment nous impliquer pour valoriser notre monnaie locale et pour valoriser notre monnaie là ça nous demande de nous tous mettre dans la main pour diversification de notre économie et si le cadre macroéconomique sera totalement maîtrisé je vous dis la vérité mon très cher Dan notre monnaie sera stable et ça prendra l'encensère devant les dollars qui nous font toujours des problèmes et nous sommes un état indépendant nous devons nous contacter de nous-mêmes donc nous avons vraiment autant de réalisation sur les plans infrastructurels vous-même vous le savez aujourd'hui vous ne direz pas les gens délinguer ça ici qu'en tout cas Félix il venait récemment d'inaugurer la route de Kinele etc qui était vraiment tout un rêve et aujourd'hui si vous prenez votre vointure maintenant là mon très cher douane vous partez au Kassai Tikapa Kassai central je vous dis quand vous apprêtez seulement la route ici qui va vers Maluku qui coûte tout ça c'est asphalte c'est ça le développement donc nous allons tout bonnement sur cet élan de développement avec Félix Antoine Chilombo Tshisekedi avec Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Chilombo Tshisekedi nous allons tout droit vers le développement à propos de monsieur Edouard Kabouaï qui est en tout cas président de la fédération de l'UDPS Angola qui est avec nous sur ce plateau il demande que la population puisse voter à nouveau le président Tshisekedi pour toutes ses oeuvres qu'il a réalisé mais on a connu aussi des problèmes pendant ce mandat il y a le projet 100 jours où beaucoup d'argent a été ont été décaissé et après on n'a pas vu les réalisations notamment les maisons préfabriquées on n'a pas vu voilà les constructions qu'avait prévues le gouvernement dans ce projet-ci on a vu les sauts de moutons qui ont pris des années des mois ça a posé problème à part ça il y a le projet Tchilet-Gilou le projet Tchilet-Gilou qui a été piloté à part ça il y a le projet de son jour le chef de l'état lui-même dit s'il y a un domaine où il regrette le plus c'est le secteur de la justice est-ce que la justice a-t-elle failli dans tous les projets que le président a lancé des détournements sans que la justice ne puisse faire quelque chose ah oui effectivement pourquoi parce que la république c'est nous tous les congolais nous continuons toujours avec deux pensées archaïques croyant que un président de la république c'est un magicien celle il peut tout faire or il s'oublie pourquoi la mission prépondérante d'un gouvernement le président de la république il est le chef de l'exécutif lui il imprime sa vision et la matérialisation de sa vision c'est le premier ministre qu'on appelle le chef du gouvernement mais vous verrez aujourd'hui même les constitutionnalistes ils ne veulent pas donner la matière aux étudiants qui sont encore dans des universités pour savoir à qui on peut demander plus dans une gouvernance comme la nôtre ici c'est le premier ministre et non le chef de l'état et non le chef de l'état mais aujourd'hui vous allez voir que c'est comme si le chef il est l'unique il est le seul qui a les soucis qui ne dure pas sur son oreiller pour donner la vie meilleure à son peuple parce qu'il y a d'autres secteurs de la vie politique qui peinent à se mettre en place au service du peuple c'est comme ce que vous venez de dire mon très cher Dan le gouvernement je dis bien d'ailleurs à l'époque on n'avait pas le gouvernement le président a voulu avant que le gouvernement sorte mais nous devons quand même faire quelque chose c'était l'argent qui était sorti ici du trésor public cet argent là c'est ton argent c'est mon argent et quand ça sort c'est pour que nous puissions donner une autre image de notre pays mais vous allez voir toujours les Congolais c'est ça c'est que j'ai toujours démontré les mâles de ce pays c'est nous même les Congolais le mal de ce pays le mal qui nous gangrène c'est nous même les Congolais expliquez-vous ce que vous venez de dire là l'argent était sorti pour les travaux pendant la durée de 100 jours est-ce que l'argent qui a été sorti c'est tout ce qui a été matérialisé sur ce projet là vous nous dirons non parce que nous avons vu les ministres en fonction les directeurs des cabinets en fonction autant qui ont défilé devant la justice et tous nous avons suivi avec vous pour comprendre exactement qu'est-ce qu'est la gestion de la chose publique et vous avez entendu les factures la surfacturation maintenant ceux qui faisaient ça qui sont-ils ? sont des Congolais sont des Congolais maintenant pourquoi privilégier à un seul leur intérêt mesquin et de leur famille sans pour autant aussi privilégier l'intérêt supérieur qui est l'intérêt de la nation nous sommes un peuple parce que nous avons une nation mais vous-même vous savez comment l'argent était volontisé et les procès là tous les Congolais attendaient que nous puissions avoir la vérité le verdict sur la dépense de ce fond mais jusqu'à aujourd'hui le peuple était resté dans une obscurité à l'opacité pour ne pas savoir comment ça a été et ces gens là ce sont des Congolais est-ce qu'ils aiment les pays Congos ? c'est sur le bilan de qui ? c'est sur le bilan de qui ? non mais bon même si ça peut être sur notre bilan mais vous-même vous constatez que chaque fois quand il a des dérapailles dans quelques secteurs le président de la république il se tient il tire la sonnette d'alarme il avertit moi je l'ai toujours dit quand le président de la république parle il ne se plaît pas il nous interpelle dans notre conscience pour que nous fassons mieux parce que le pays nous appartient tous nous devons quand même nous partager nos ressources équitablement pour que chacun ait sa vie meilleure dans son pays mais il y a les autres qui pensent parce qu'ils sont tassés sur les chaises hurlantes ils sont dans des bureaux climatisés ils sont plus intelligents qu'un Congolais qui se retrouve à Kindel là-bas comprenez-vous c'est ça c'est que nous nous avons la chance d'avoir un leader qui nous a laissé le testament tout ce que vous voyez le président Félix est en train de faire c'est un testament de son père biologique et père politique voyez parce que lui il nous disait souvent l'île de paix au pouvoir aimons les Congo aimons les Congolais celui qui aime les Congo c'est celui qui travaille à l'intérêt du peuple il peut se contacter de son salaire mais aider que mon frère ma sœur soit aussi dans une bonne vie pour que tous nous puissions parler de la République messieurs vous n'êtes pas plus intelligents que les Congolais qui se retrouvent en commun tout là-bas mais ils vous ont fait tout simplement confiance pour être là pour nous diriger mais voient d'abord l'intérêt supérieur mon très chédant regarde le modèle qu'imprime le président Félix depuis qu'il est président de la République il résidait toujours dans une chambre de salaire nous a des fois qu'il y a eu la chance de les rencontrer il vous dit mais comment je dois dormir dans des maisons meblées ornées pendant que mon peuple n'a pas encore trouvé ce qu'il a besoin pour son pays et c'est ça ce que nous avons vu avec vous dans les projets 100 jours dans les projets Télé-Gélou etc mais quand vous faites ça pourquoi vous le faites vous êtes animé de quel esprit et c'est ça le problème donc c'est pour dire que nous vraiment nous partageons les échecs et la récite c'est ainsi que vous voyez ils se battent de gauche à droite pour que là où il y avait l'échec que nous revenons vous-même vous êtes en train de voir avec notre justice les gens qui ont été trempés mais dans le sac demain après demain vous les voyez en liberté provisoire mais qui dit la justice malgré que le président de la République il est le magistrat suprême mais les magistrats les juges pourquoi vous prêtez serment c'est pour nous dire les droits celui qui est coupable est coupable c'est lui qui est juste est justifié mais aujourd'hui vous allez voir les coupables justifiés les justes condamnés est-ce que les justices justifiés double vitesse pour les personnes nous disons non nous nous sommes battus pour avoir une justice équitable une justice distributive il n'y a plus un homme fort dans un état de droit dans un état de droit ceux qui sont puissants et ceux qui sont faibles la justice doit nous mettre dans une même balance d'équitabilité et cette histoire là pour Félix Antoine Tchoulombouti c'est qu'il de la manière dont il tire la sonnette d'alarme mon très cher frère je vous garantis il doit rester dans les principes de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut si toi les justes tu peux faire ton travail sache mieux que demain après demain tu vas comparaître aussi devant la barre alors on est en train de chuter rapidement monsieur Edouard Kabouaï mais dites nous un peu le rôle de la communauté internationale dans ce qui se vit dans la partie S de la RDC malgré les rapports malgré que les experts des Nations Unies disent pointe le Rwanda comme étant l'état qui agresse pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions vers ce pays c'est parce qu'ils sont complices parce qu'ils sont complices dans quel intérêt dans l'intérêt de payer nos ressources illicitement enfin de nous clocharniser dans des souffrances nous que Dieu a fait grâce de nous regorger de tout de tout ce qui est comme ressources pendant qu'il y a le canon établi mon très cher Dan nous qui avons trouvé grâce de faire les relations internationales vous savez qu'il y a toujours ce principe sacro-saint qui dit entre états il n'y a point d'amis nous avons que des intérêts comme comme mobile il y a le mécanisme il y a les accords bilatérales entre états parce que dans les accords bilatérales c'est à dire que tout pays voit ses intérêts il doit faire tout pour privilégier ses intérêts nous avons les accords multilatérales là où les deux peuples peuvent se fréquenter mutuellement et culturellement aussi comme ce que nous voyons avec vous dans le neige de la francophonie et c'est effectivement vous allez voir que ces gens-là les puissants hommes forts de la communauté internationale ils soutiennent des belligérants ils nous créent des pseudo souches de rébellion toujours en guise de venir nous piller à la place d'entreprendre le chemin légal parce que le palais de la nation est ouvert il attend tout président du monde qui a besoin de venir prendre nos ressources il est un accord à signer le président Félix a demandé nous ne fermons la porte à personne et nous devons cohabiter pacifiquement vous avez besoin de nos ressources donnez-nous les industries ça c'est le discours qu'il a tenu et ici la tribune des Nations Unies nous nous avons les ressources amenez-nous les industries amenez-nous vos expertises et que ces expertises-là soient entre les mises d'échange avec les Congolais pour que des mois après demain nous pouvons faire avec ce que nous sommes en train de faire mais non ces gens-là avaient toujours emprunté de voies obscures mais toujours emprunté de voies sanguinores ils se croient toujours être puissants mais aujourd'hui le paradigme est en train de changer merci beaucoup pour la dernière partie de cette émission commentaire-propos monsieur Dorkabahi est-ce que vous pouvez répondre à cette cette phrase du président Tshisekedi qui a dit je suis conscient que ce que nous avons est encore minime parce que le niveau même de notre éducation est très mauvais les enseignants eux-mêmes n'ont pas de niveau ça c'est le président Tshisekedi ah oui effectivement c'est à dire que le président de la publique a demandé pour qu'ils puissent aller dans des réformes courageuses dit qu'ils enseignent n'ont pas de niveau il n'y a pas les problèmes de niveau il y a les problèmes de capacité encore de niveau un homme formé n'a jamais été ressenti de formation ils doivent encore c'est parce qu'au jour du jour il y a les papa nous sommes dans la mondialisation ça c'est le 20ème siècle du jour au jour il y a des donnes qui changent la nouvelle technologie est en train de nous mettre aux yeux des nouveaux des nouvelles histoires que nous on n'en avait pas ils doivent vraiment se focaliser à ça c'est ça la difficulté vous trouvez quelqu'un qui est de 6 depuis qu'il a été de 6 20 ans 30 ans il continue à donner cours mais sans pour autant c'est professeur je les ai encore où les choses changent aujourd'hui le président avait interpellé la conscience des professeurs parce que si un professeur change sa casac pour devenir professeur je vous dis que l'avenir d'une nation est mis vraiment en doute par rapport à tout ce que nous nous vois avec vous merci beaucoup monsieur Edouard deuxième commentaire deuxième propos commentaire nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes pas d'abord esclaves d'une cause celle des peuples et celle de la justice et de la liberté ça c'est Franz Fanon l'auteur comment dire l'homme qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver effectivement et la gâchette là ça s'est trouvé en RDC et ceci est un message interpellateur à tout dirigeant afin de comprendre que si nous même nous ne prenons pas des choses au série pour notre nation l'ennemi nous feront la guerre il nous divisera pour ses propres intérêts le président Kennedy John Kennedy John Fitzgerald Kennedy l'ancien président américain a dit ne négocions jamais avec nos peurs mais n'ayons jamais peur de négocier effectivement c'est à dire que dans toutes les réformes courageuses et audacieuses quelles que soient les sirènes de nuit il faut toujours négocier sans peur en se regardant en face et quand tu vas en négociation sans toi un homme fort un homme est être faillible devant ce qui t'appelle à cette négociation là enfin pour finir toujours à John Kennedy il dit ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi demande ce que tu peux faire pour ton pays la conscience collective de comprendre que le développement la stabilité de notre économie pour avoir une vie meilleure tous nous sommes les acteurs et non les observateurs ceux qui restent comme observateurs ce sont ceux qui restent dans les chantages que les mandats ici il n'y a pas le problème du mandat il y a le problème du développement de notre pays la conscience collective doit travailler doit fonctionner doit voir que si le président Félix Antoine se bat il ne se bat pas pour sa propre famille seul il ne se bat pas pour son clan il se bat pour toute la population congolaise et nous devons le soutenir être derrière lui afin que ça récite c'est notre récite tous dès qu'il récite c'est nous qui récissons regardez comme par exemple aujourd'hui Monsieur Dan tous les enfants qui étaient dit gratuitement là mais tous ces enfants là ne sont pas les enfants de Félix il ne peut jamais mettre au monde plus de 5 millions d'enfants mais la joie de qui est de nous tous congolais tous parents il est maintenant content ok mon enfant quand même est en train d'apprendre ce qui veut dire qu'il n'est pas un magicien seul il ne peut rien faire mais avec l'appui de son peuple il le paie le Congo s'est relevé à cause de Félix Tonton le Congo est respecté aujourd'hui dans les conseils des nations à cause de Félix le Congo est en train de mettre tous ces pliés il a pointé déjà le décor c'est enfin que nous soyons respectés respectables et d'ici là nous aurons la carte d'identité d'abord c'est ça c'est ce qui montre la mention que nous sommes un peuple nous avons une nation donc voilà pourquoi nous devons être derrière lui et c'est comme maintenant moi je sais que d'abord la population a signé cette adhésion massive derrière lui mon très cher dame vous voyez tout ce qui se passe c'est ce qui vous prouve suffisant c'est qu'en tout cas le 20 décembre sans embâche ni fanatisme Félix Antoine pour ce qu'il a fait dans peu de temps il a su le faire non je vous dis peuple congolais que personne ne vous trompe c'est Félix votre frère qui fera mieux pour vous et non une autre personne ne suivez pas les discours les discours de bonnes aventures ne suivez pas tous ces deux opposants qui vous disent que vous même vous avez vu la première le premier test ils sont allés déposer leur candidature à la députation nationale mais ils ont mis comme suppléant leurs enfants donc ils travaillent à l'intérêt personnel et le peuple ne se trouve pas là-bas merci beaucoup donc soutenons le président Félix votons lui massivement en 2020 je vous dis voilà 2023 je vous dis que le mandat qui vient nous serons véritablement l'Allemagne de l'Afrique mesdames et messieurs merci d'avoir été avec nous merci monsieur Edouard c'est pas la dernière fois je pense que ça sera encore très très bientôt une autre une autre très très émission une autre émission sera convoquée très 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 incessamment portez-vous bien à la prochaine nous nous retrouvons toujours ici sur Congo Buzz pour un autre numéro au revoir à la prochaine